Depuis plusieurs mois, de nombreux secteurs de l'économie mondiale sont fragilisés par la crise sanitaire liée à la Covid-19. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'événementiel n'est pas en reste. Les promoteurs du pays sont contrés à marquer une pause en raison des mesures arrêtées par le gouvernement pour freiner la pandémie. Une situation qui cause de normes désagréments aux différents acteurs. Moi, à mon niveau professionnel, donc sur le focus événementiel, je suis fermé. Ça va faire maintenant quatre mois, presque quatre mois. Plus d'activités, tous les employés sont en chômage technique, donc on est en arrêt de travail complet, donc aucune entrée d'argent. On a un festival qui se nomme Boaké au Flet, qui s'est tenu, on a eu la première édition l'an dernier, qui s'est tenu en mars, au mois de mars. Et cette année, en Côte d'Ivoire, s'est tenu au mois de mars, le 27, 28, 29 mars. Et avec l'avènement de ce fléau-là, nous avons été obligés de reporter l'événement. Isabelle Hannaud est quant à elle promotrice d'un grand événement de la mode africaine. A l'instar de bien d'autres PME, sa structure est confrontée à de nombreuses difficultés depuis l'avènement de cette pandémie. Pour nous qui sommes dans l'événementiel, ça devient encore plus difficile parce que nous sommes obligés de, on va dire, respecter toutes les mesures de sécurité sanitaire qui sont prises dans nos différents pays. Donc du coup, il faut avouer que notre secteur est fortement touché, on va dire même sinistré. Les promoteurs et acteurs du secteur de l'événementiel attendent tous la fin de cette crise sanitaire pour relancer leurs activités. Pour le moment, ils sollicitent un appui du gouvernement ivoirien. Je demande, on va dire, au gouvernement, je demande aux gens de tout pays de vraiment avoir un œil, de vraiment regarder ce secteur. C'est vrai que l'État a mis en place des fonds pour nous permettre de pouvoir tenir. Et c'est peut-être l'occasion de lancer un message à l'endroit de tous les acteurs du secteur de la mode, de l'événementiel, pour qu'ils aillent se faire enregistrer et pouvoir bénéficier des fonds. La culture se meurt en ce moment, ça ne va pas, rien ne va. Donc disons à l'État ivoirien de faire quelque chose pour nous. La Côte d'Ivoire enregistre des milliers de cas positifs de la maladie à coronavirus. De grandes décisions ont donc été prises par le gouvernement pour protéger les populations.